Bonjour, je vais vous présenter une installation de pont de bélier destinée à arroser différents endroits d'une propriété où je suis installé. Voilà donc ici c'est un rail, on voit de l'eau qui goûte et on le déplace dans les rangs du jardin afin d'économiser l'eau en arrosant tout doucement un rang à la fois. On peut remonter le tuyau d'arrosage jusqu'à la réserve d'eau qu'on a ici. C'est pas mal de mettre des couvercles parce que sinon les moustiques, les larves, tout ça, ça pullule là-dedans. Donc moi je suis sculpteur, alors tout est un petit peu travaillé de manière originale. Mon métier c'est de mélanger le verre et l'acier. Donc on entend le bruit de la rivière là. On peut passer par le parc de sculptures. La rivière est dans la verdure. De l'autre côté. J'ai un cimetière de piano abandonné. Voilà le cours d'eau qui coule toute l'année, parfois beaucoup moins que ça, mais je ne l'ai jamais vu sec. Donc là on a dans l'eau une crépine, une crépine qui prend l'eau et qui renvoie cette eau à travers un tube plus bas en aval. Voilà, on a environ, je pense, 2m50, 3m de différence de dénivelé. Là on peut observer des plaques de verre avec des plantes fossilisées dans le verre par la cuisson. Ce n'est pas de la pompe Bélier mais enfin, c'est politique. Voilà. Donc si on continue, on va arriver vers une espèce de château d'eau qui me sert à renvoyer l'eau d'un point à un autre de la pompe. Donc on a plusieurs sorties. Ici on peut remplir un arrosoir ou voilà ce qu'on veut. Et ce château d'eau, il est alimenté par la petite pompe Bélier qui se trouve ici. Donc on a zébré le tuyau d'arrivée avec la pression d'eau qui correspond au dénivelé entre le petit barrage en amont. On a le clapet de choc qui vient créer le coup de bélier. Au moment où il est poussé vers le haut par la pression, ça ferme. Ça ferme le circuit d'eau qui engendre le coup de bélier. qui est renvoyé dans la bouteille en passant par un clapet anti-retour. Donc l'eau ne peut que monter dans la bouteille. Et la pression générée dans la bouteille force l'eau à grimper jusqu'au château d'eau. Et donc depuis ce château d'eau, j'arrive avec un tuyau à envoyer de l'eau de l'autre côté des arbres dans le jardin où j'ai commencé ma vidéo. Donc vous aurez besoin pour faire fonctionner votre pompe Bélier de régler deux choses très importantes. La course du clapet de choc, c'est-à-dire la distance entre grand ouvert et grand fermé, là où vous allez voir l'eau sortie et ensuite être coupée. Cette course-là, elle est très importante. Et le lestage, c'est-à-dire la force qu'il va falloir à l'eau pour arriver à fermer le clapet. Donc ça, ça va être en fonction du débit d'eau, de la pression de votre pompe. Et c'est ça les réglages importants sur lesquels on doit travailler pour avoir une pompe qui fonctionne. Et bien sûr, l'étanchéité de tout le système, tous les raccords, même en amont. Voilà, si la pression peut sortir par un endroit ou un autre de la pompe, elle ne fonctionnera pas. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501